Oh Asalamu alaykoum là on se retrouve pour le nom d'Allah qui est Al Aziz donc Al Aziz ça veut dire du coup le tout puissant le puissant le glorieux d'accord C'est en gros C'est en référence A la force et à la grandeur d'Allah Indiquant qu'il est invincible Et supérieur à toute chose D'accord Ca s'attribue Mais en avant aussi sa grandeur Et sa supériorité absolue sur toute chose Mais vraiment c'est Al-Aziz Donc si vraiment vous avez un problème Invocat Al-Aziz Donc c'est le nom d'Allah qui est Le tout puissant D'accord Donc n'hésitez pas à le faire Après c'est bien de combiner Plusieurs noms d'Allah C'est bien d'enchaîner quelques noms d'Allah Entre eux Ce nom du coup Est Est mentionné Dans la surah Al-Azhar Qui est la surah 59 Verset 23 Alors il est Allah Il n'y a pas de Il n'y a d'unité que lui Le roi Le roi Le très saint Le salut La source de paix Le munificent Le puissant Voilà Le puissant Le contrôleur Le contrôlant Et le grand distributeur Vous avez plein de noms d'Allah dans ce verset Donc je vais la redire Parce que c'est peut-être pas clair Donc c'est la surah Al-Azhar Donc 59 Verset 23 Alors je la redis Il est Allah Il n'y a de divinité que lui Le roi Le très saint Le salut La source de paix Le munificent Le puissant Donc ça c'est Al-Aziz Le tout contrôlant C'est peut-être Al-Aziz aussi Ou un proche d'Al-Aziz On avait fait Ouais c'est peut-être aussi Proche de nom d'Al-Aziz Il faut regarder dans la surah En fait en arabe C'est ce qu'il y a écrit Et le grand distributeur Donc ça peut-être le généreux Je pense que ça pourrait Al-Akram C'est la traduction Elle n'est pas très très bien faite Je crois Donc voilà A vous de la lire Donc surah 59 Verset 23 D'accord Ainsi Al-Aziz souligne La puissance d'Allah Indiquant qu'il est Invincible Incontestable Et qu'aucune force Ne peut rivaliser avec lui Donc ça on retourne Quand on avait un nom d'Allah Qui était comme ça C'est à dire qu'on ne peut pas Rivaliser avec Avec Allah en fait Donc Shaitan Il n'est pas un rival A Allah Il est un rebelle D'accord C'est pas la même chose Il y a une différence Entre rebelle Et Et Différence entre un rebelle Et un Comment on appelle ça Un rebelle Et un Un rival Un rival C'est vraiment que Ça joue dans la même cour Alors C'est pas la même chose Allah a donné du pouvoir A Shaitan Sur terre Mais il n'a pas donné Il n'y a pas de rivalité D'accord Allah s'il veut détruire Shaitan Il le fera C'est juste qu'il a un délai En fait Shaitan a un délai C'est tout C'est pas C'est pas une question De C'est pas une question De De force C'est une question De délai En fait C'est tout Si pendant Pendant Je sais pas combien de milliers D'années Il peut faire ce qu'il veut Ben oui Il va faire ce qu'il veut Après mais Au bout d'un moment Allah il va le détruire Il va mourir D'accord Iblis il va mourir Voilà C'est tout Cherchez pas Toute âme doit mourir Donc d'accord Iblis va mourir Quand ça sera Son moment De mourir Or Allah lui a laissé du temps D'accord C'est tout Donc il y en a Qui des fois Ils lui mettent en Non il n'y a pas de rivalité C'est juste que C'est Il a du pouvoir Malheureusement Et Sauf ceux qui sont protégés Par Allah Ceux qui sont protégés Par Allah Ne seront pas Touchés par les Par les Par les Tentations de shaitan Parce que c'est que Des tentations C'est ça le pire C'est qu'il fait Que des tentations Jamais un shaitan Enfin un shaitan Va vous donner un truc Ou va vous faire du Causer du tort Normalement Normalement D'accord Normalement c'est interdit Enfin il ne peut pas Bon je vais tout le temps Vous suggérer Quelque chose Voilà Ça c'est la promesse D'Allah Et la promesse Même de shaitan Même si c'est un menteur Il dit qu'il ne va pas Toucher les gens Qui sont protégés Par Allah Il ne les touchera pas C'est ça C'est ça Shaitan Shaitan n'intervient pas Des fois parce que C'est comme une condition Dans le contrat En fait En gros le contrat Shaitan avec Allah C'est qu'il ne doit pas Intervenir Directement Contre quelqu'un Qui est musulman Entre guillemets En fait Et s'il intervient directement C'est comme si En fait la condition N'est pas respectée Du coup Allah a le droit De faire quelque chose De très fort Contre shaitan De la vilière D'accord Allah wa'alam D'accord Après ça c'est des choses Qu'on ne voit pas Donc c'est l'invisible Donc il n'y a qu'Allah Qui sait vraiment Parce qu'il est connaissant De l'arraïbe Donc l'invisible D'accord C'est juste des suppositions Que je vous fais après Voilà Donc ainsi voilà Donc Al-Aziz C'est bien le tout puissant Donc c'est Allah Le tout puissant D'accord Al-Aziz Moi je pensais Que c'était autre chose Al-Aziz Mais je ne sais pas Peut-être que je me suis trompé Bah du coup voilà Donc alors Reconnaître Allah Comme Donc c'est pas fini Donc Reconnaître Allah Comme Al-Aziz Peut inspirer A chercher refuge En sa puissance A l'invoquer Dans les moments De besoin A placer sa confiance En sa supériorité Donc expliquer Al-Aziz Peut impliquer D'inviter A avoir confiance En la puissance d'Allah A l'invoquer Pour surmonter les difficultés A reconnaître sa grandeur Dans toutes les situations Ainsi Le nom d'Allah Ainsi La puissance Al-Aziz La puissance d'Allah Qui souligne la puissance d'Allah Pardon Indique qu'il est invincible Incontestable Souvenez-vous de ça Al-Aziz Incontestable D'accord Voilà On a terminé Pour ce nom d'Allah On se retrouve Inch'Allah Pour un autre nom d'Allah Sous-titres par Jérémy Diaz